Et bien yo les gars c'est Tip et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test de joueur. C'est une icône qui est sortie aujourd'hui en SBC, il s'agit de Cruyff. La carte vient de sortir aujourd'hui, le joueur est monstrueux et je pense qu'on va vous demander tout s'il faut faire ou non ce SBC avec vos faudeurs donc on va tenter d'y répondre dès aujourd'hui. Comme d'habitude avant de commencer la vidéo, pensez à l'abonnement, ça m'aide énormément surtout en ce moment et encore une fois merci pour les 60 000 abonnés, j'espère qu'on atteindra bientôt ensemble les 100 000. Et puis comme d'habitude pensez au petit like et à me dire aussi en commentaire si vous comptez faire ou non ce Johan Cruyff. Allez trêve de la batterie, on est parti directement pour la vidéo. On se retrouve dans les menus du jeu ici et je vous présente le Cruyff, j'ai fait celui en pré. Je ne suis pas fan du tout de tester des joueurs en pré en général mais c'est un joueur Cruyff que j'ai déjà eu l'occasion de tester à la fois dans cette version 91 mais aussi dans sa petite version la 89 et de le jouer tout un feu de champion donc c'est un joueur que je connais déjà. Là je vous fais la vidéo pour vous donner un petit peu du gameplay avec lui etc. Mais j'ai vraiment déjà un bon avis dessus, ça va me permettre quand même de me rafraîchir la mémoire et de le tester avec vous. Le double 5 étoile pour lui, il est absolument monstrueux, ses deux postes de prédilection c'est numéro 9 ainsi que milieu offensif central. Très grosse qualité de passe, très grosse qualité de finition, en plus il a les deux pieds. C'est un joueur qui est toujours vif et agile dans le jeu, il a une très bonne capacité à faire des gestes techniques et à enchaîner après derrière une frappe donc si vous aimez dribbler et derrière tirer, généralement ça vous correspond très très bien. 68 de force, on va vérifier tout ça, il est un petit peu plus physique parfois que ce qu'il ne paraît parce qu'il fait 1m80. On va donc le tester en numéro 9 dans un 4-4-2 et ensuite en milieu offensif central dans un 4-2-3-1 et on est parti directement pour du gameplay en Div Rivals avec lui. Allez on est parti pour le premier match face à une très belle équipe, il y a beaucoup d'icônes, là on voit un petit chanceux dans les SBC. On va se tester ce Cruyff en numéro 9 dans un 4-4-2, c'est parti. Et la première solution ici pour Cruyff est le premier but, il est très agile, il est très mobile et dans la surface de réparation, son placement est parfait, rien à dire. Je ne me suis pas pris la tête avec lui, je n'avais plus qu'à finir, elle était assez simple mais c'était sans doute le mauvais pied, en tout cas premier but dès la 16ème minute de jeu. Elle est excellente là la passe de Cruyff, je ne sais pas si vous avez vu, en vrai ça aussi c'est vraiment, c'est gros point fort. Allez il est bien positionné ici à la limite du hors-jeu, la finition est parfaite, on avait de l'espace avec lui, le petit extérieur du pied. Vous avez vu il n'a pas forcément cette âme du numéro 9 pour le moment où il va me faire des appels, on le sent mon R9, c'est plutôt lui qui va partir dans le dos et qui va faire vraiment ses appels de buteur. Mais en fait il est trop bien positionné parce qu'il va rester un petit peu au même rang que la défense ou un tout petit peu avant et après il faut dribbler ou accélérer pour justement éliminer et faire la différence avec lui. Regardez là, vous voyez le positionnement encore une fois, il est beaucoup plus bas que mon R9 et c'est lui un petit peu qui va avoir ce rôle de faux 9. Là il m'a fait un appel et derrière pour pouvoir organiser le jeu et essayer de donner un ballon notamment. Bien joué ici l'appel Cruyff, on va voir si au niveau de la vitesse il arrive à résister et franchement très bien et la petite passe ici pour R9 et ça va au bout. Je suis assez surpris là, je ne pensais pas justement que ça allait réussir à passer mais pourtant ça le fait et franchement il fait plaisir. Je vais essayer de vous montrer un petit peu sa fluidité, sa mobilité dans la surface parce que ça aussi c'est impressionnant et on verra ça au prochain match. Allez on est parti pour ce second match, cette fois-ci face à un début de Bundesliga, on va voir ce que ça donne et je vais essayer vraiment de vous montrer la fluidité et l'agilité du joueur. Voilà là qu'il y a l'appel ici, on lui a demandé, on va essayer de la glisser, malheureusement ça ne passe pas mais c'est bien mal digné en face et franchement quand il est lancé, si vous lui donnez le ballon au bon moment, Cruyff c'est la vitesse, si vous êtes un petit peu inquiet, ça marche quand même bien même dans le dos des défenseurs sans que ce soit non plus Kiganem Mbappé. J'aime bien là aussi ce qu'il fait, vous voyez ce positionnement un peu plus bas, du coup ça lui permet de pouvoir glisser de bons ballons, notamment celui-ci à Mbappé et ça il n'y a aucun souci, derrière il peut très bien organiser le jeu. Vous voyez ici là sur l'agilité, franchement il a explosé sur le passement de jambes et derrière on peut continuer avec lui, le petit tout droit la passe en retrait et là j'ai plus qu'à terminer avec Mbappé, c'est lui qui a tout fait et c'est vraiment ça, la mobilité, la fluidité de ce Cruyff, aussi la capacité à pouvoir faire un geste technique et derrière enchaîner une frappe mais c'est assez phénoménal et si vous savez dribbler, vous savez jouer avec ce genre de joueur, ça fait très souvent mouche. Vous voyez ici, quand on a le temps avec lui vraiment pour glisser un ballon, c'est un plaisir, derrière le petit geste technique, la frappe, ça ne rentre pas tout le temps quand même, c'est important aussi de vous le montrer mais on va pouvoir le retrouver ici. Deuxième chance, il gratte le pénalty mais ça aussi la qualité de passe c'est vraiment assez exceptionnel pour Cruyff. 95 sur pénalty aussi, on va essayer de le tirer en pleine lucarne et ça rentre, pas de soucis pour lui aussi, franchement très grosse impression et en vrai je l'avais déjà testé, c'était ce que ça me disait un petit peu, on finit ce match là et puis j'ai hâte de le tester en MOC aussi et de vous montrer ce qu'il vaut un petit peu. Oh là là le contrôle, ah c'est dommage par contre je suis un petit peu déçu sur la finition là mais le contrôle était vraiment beau, comme quoi ça peut aussi lui arriver de rater quelques trucs, ça fait déjà 3 ou 4 qu'il me mange un petit peu sur la feuille de match. Vous voyez là par exemple face à Maldini aussi quand même, pour un petit peu diminuer mon propos comparé à tout à l'heure, là il s'est fait rattraper, il s'est fait manger, il faut avoir conscience que c'est pas un joueur comme Mbappé ou par exemple comme Martial, ceux qui ont testé l'Europa League, voilà il lui manque un petit peu la puissance physique et parfois un petit peu de vitesse, c'est rapide mais c'est pas non plus Kiki de Bondi, c'est important. Allez là dessus, oh il l'a encore raté celle-ci, bon dommage pour notre cher Cruyff, ça finit un tout petit peu moins bien ces 30 dernières minutes, on l'a bien testé en numéro 9, je vais maintenant vous le montrer un petit peu en MOC histoire de vous montrer, mais vous avez déjà vu même un petit peu sa panoplie au niveau des passes, c'est très 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 positif pour le moment avec lui, on est encore sur un but et une passe décisive dans ce match là. Allez troisième adversaire et comme promis on évoluera avec le 4-3-2-1 histoire d'avoir Cruyff en MCG en position de MOC afin qu'il soit un petit peu devant la surface de réparation et qu'il rentre devant et vous voyez ça commence dès maintenant avec un petit ballon qu'il faut conserver au milieu de terrain. Vous avez vu là par exemple au milieu de terrain, la petite phase que je viens de faire avec lui, c'est vachement cool ça pour pouvoir conserver le ballon. Oh là dessus, on est allé tout droit mais juste avec dépassement de jambes, ça explose pas aussi vite que Kian Mbappé mais ça tient bien à l'épaule et surtout ça va au fond défilé et là Cruyff qui est parti de très très loin et qui a permis de faire la différence et ça finit au fond défilé. Bon allez fin du match encore et cette fois-ci ça sera un petit but pour Cruyff, c'était vraiment difficile de jouer face à des adversaires qui jouaient à deux. On a testé Cruyff un petit peu moins de matchs que d'habitude, là on est qu'à trois mais c'est pas l'important les gars, vous avez eu assez de gameplay et je pense que vous avez vraiment pu prendre conscience du joueur qu'il est. J'ai déjà pu le tester en dehors sur un flux de champions entiers donc j'ai vraiment un avis assez particulier dessus et vraiment développé déjà. Donc c'est pour ça que je me permets pas beaucoup de jouer avec lui, je sais ce qu'il vaut etc. Et on est parti d'ailleurs maintenant pour l'avis définitif. Bon les amis, ce Cruyff en trois matchs c'est quatre buts et deux passes décisives et surtout beaucoup de positifs autour de lui. Le profil du joueur c'est véritablement l'attaquant qui vous fait la différence de par les dribbles. Il n'est pas là pour finir les occasions et faire la différence par sa qualité physique, de puissance, de vitesse et d'appel pour aller marquer des buts. Lui il est là pour créer l'espace, le trouver, le créer via une passe ou même via un dribble. Parfois terminer les actions et les finir il est capable parce qu'il a les deux pieds. Mais ne vous attendez pas à ce qu'il vous sorte des actions où il est capable de courir sur 90 mètres, de résister à différents attaquants etc. C'est vraiment très différent, vous voyez ce que je veux dire ? Les points positifs vraiment c'est son explosivité, son agilité, sa mobilité sur le terrain. Si vous aimez faire des gestes techniques vous allez vous régaler. Attention c'est pas qu'il y a Mbappé non plus sur l'explosivité, il va pas tracer tout le monde. Mais vous pouvez très rapidement faire des gauches droites, les passements de jambes ça sort très bien aussi. La qualité de passe aussi c'est un gros plus, il donne de très bons ballons quand vous avez l'espace. Et souvent vous pouvez vous le créer si vous arrivez à dribbler avec lui. L'agilité, l'équilibre, la réactivité du coup la qualité de dribble elle va avec la mobilité et la fluidité. Au niveau de la qualité physique 68 mais on ressent plus peut-être un 77-80 parce qu'il est grand 1m80. Voilà il va pas non plus résister à des Virgil van Dijk's qui touchent, il va se faire bazarder et bouger très facilement comparé à un R9 ou un Martial League Europa. Mais il va résister d'accord ? C'est pas non plus un joueur qui va se faire pousser au moindre contact, il est capable de résister un petit peu. Mais si jamais il a une main sur l'épaule face à un joueur très physique il va se faire rattraper. La qualité de finition elle est sommaire, c'est à dire qu'en gros il est très inconstant devant les buts, vous m'avez vu il a raté des dingueries. Il m'a mis aussi de très belles frappes parce qu'il a 5 étoiles de mauvais pied et il n'y a pas forcément à se prendre la tête. Mais voilà c'est pas un pur finisseur, il va vous en rater et je pense qu'il faut mettre des timings verts pour vraiment assurer avec lui. D'ailleurs c'est vraiment une des grosses qualités des Cruyff au-dessus notamment le Prime. Je trouve qu'il progresse au niveau de la vitesse et surtout au niveau de la finition. Pareil si vous avez le Baby aussi, celui-là il a un petit peu plus de finition, on le sent tout de même. Le Baby me croquait encore plus et je dirais un petit peu plus de fluidité et de mobilité en général. Alors au final qu'est-ce qu'on en pense de ce Cruyff à 2 millions de crédit ? C'est un joueur que vous allez adorer si vous savez dribbler et vous comprenez que c'est pas là pour être votre pur neuf qui va vous enquiller les buts. Il est capable d'en enquiller mais c'est pas son rôle principal. Lui c'est de créer la brèche, de faire l'espace via un dribble. Si vous êtes un fin dribbler, un fin technicien vous allez adorer. Passement de jambes, fin de deux frappes, pas de deux chats, vous voyez la fin de deux frappes où il y a un petit rond comme ça. Les virgules aussi ça passe très bien avec lui, les gauches droites, les petits râteaux. Voilà franchement c'est un plaisir et n'hésitez pas une seule seconde à 2 millions que ce soit un MOC ou un buteur dans une attaque à 2. Si vous avez pas trop dribbler et c'est pas trop votre profil de joueur, je vous conseille franchement de le tester avant en prêt. Vous avez cette opportunité où il y a 5 matchs et ça va vous permettre de vous dire est-ce que j'aime ou j'aime pas le joueur. Pour moi c'est pas un SBC comme Djerzigno. Djerzigno franchement il est incroyable et c'est vraiment le meilleur attaquant droit du jeu, c'est pas possible à débattre. Cruyff c'est un buteur, il est absolument exceptionnel mais si vous avez déjà des Eusebio, des R9 et des joueurs qui vous correspondent vraiment à ce poste là, ben faut pas s'obliger à le faire à 100 000%. C'est pas non plus un Kian Mbappé POTM, franchement c'est un cran en dessous. Moi je pense que c'est un renfort de taille et de qualité pour beaucoup d'entre vous dans votre effectif. Si vous avez ce style de jeu où vous savez dribbler avec les joueurs et ça le sera donc pas pour tout le monde, notamment si vous avez des difficultés à dribbler ou si vous avez des profils de joueurs qui vous correspondent déjà à ce moment là. N'hésitez pas à me demander en commentaire si vous voulez des précisions par rapport à d'autres joueurs en comparatif. Si vous pensez que ça vaut le coup d'améliorer, je vous répondrai à ça. Voilà les amis pour ce test sur Cruyff, j'espère qu'il vous aura aidé et qu'il vous a plu. Pensez aussi les gars à vous faire kiffer en ce moment, mais attention il y a les Futs Birthdays qui arrivent et Kian Mbappé POTM. Normalement Mbappé POTM va être très cher, mais les Futs Birthdays il y a souvent des bons SBC, donc tout dépenser dans Cruyff aussi ça peut être un risque si vous avez déjà des joueurs au poste de numéro 9. Comme d'habitude je compte sur vous pour la force au niveau du like et surtout de l'abonnement. Pensez aussi à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description, je suis en live là-bas tous les jours à partir de midi, on discute de plein de choses et notamment si vous voulez me voir jouer avec Cruyff en Futs Champions ce week-end, ça sera le cas. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, merci beaucoup pour le soutien en ce moment, ciao tout le monde.